Chez nous, inquiétudes en Charente-Maritime. Je vous rappelle que les austréiculteurs de Marais-Noléron ont dû suspendre la commercialisation des huîtres à cause, semble-t-il, d'une algue toxique. Aujourd'hui, on craint une catastrophe économique. Le terme n'est pas trop fort. Et l'enjeu est très important. Les austréiculteurs du bassin d'Oléron produisent chaque année plus de 45 000 tonnes d'huîtres, soit près de la moitié des huîtres creuses consommées en France. Une cellule de crise a été installée à la préfecture de La Rochelle où on craint des licenciements. François Privat, Francis Lambert. Aucune activité depuis maintenant 4 jours. Les austréiculteurs de Port-des-Barques, près de Marais-Noléron, en sont réduits à attendre les résultats des analyses du laboratoire de l'IFREMER. Ils savent que cette situation engendrée par l'algue toxique qui leur interdit de récolter les huîtres ou de vendre leurs stocks sur les marchés peut se prolonger. La grande question est de savoir combien de temps. Dans la mesure où, en supposant que l'algue quitte à partir d'aujourd'hui le bassin, chose qui est impossible, il nous faudrait au moins 10 jours de période pour que l'huître devienne consommable. Donc il va falloir attendre au moins deux semaines ? Au minimum deux semaines. Après, si ça ne s'améliore pas, ça peut être plus. Attente et incertitude également sur l'île d'Oléron. Mais les austréiculteurs continuent à travailler le naissin qui assurera la production des mois à venir. Après les producteurs, l'inquiétude a gagné les hôteliers et restaurateurs qui redoutent la désaffection des touristes à quelques jours des vacances scolaires. Alors que, depuis quelques années, la fréquentation du littoral en cette période est en hausse constante. Il y avait beaucoup de personnes le week-end qui venaient manger les assiettes de fruits de mer chez nous. Bon, ils n'ont plus aucun intérêt de venir nous voir. Alors, on a quand même constaté une baisse dans la clientèle. Et je pense que ça va voir une répercussion dans le temps. Des milliers d'emplois, c'est ce que pèse l'activité austréicole en Charente-Maritime. Les professionnels s'accrochent à un espoir. Les grandes marées attendues cette semaine et qui pourraient avoir raison de l'algue indésirable.